Qui ne dit rien qu'on sent, allez à présent direction Roquevert à 20 km de Marseille où le festival international de l'orgue a débuté en grande pompe rencontre avec un facteur d'orgue, oui ça existe, et un organiste de renom un sujet d'Emmanuel Dine, regardez L'événement n'a rien de religieux et pour le 12e festival d'orgue de Roquevert vous donne rendez-vous à l'église. Difficile en effet de déplacer les 5500 tuyaux de cet orgue monumental. Bernard Tourelle ne dira pas le contraire les orgues il les fabrique, il est facteur d'orgue. Mais après 20 ans comme ingénieur en électronique, il ne fait pas que dans le tuyau. Les informations élaborées à la console arrivent ici par une fibre optique et sont traitées par l'électronique pour aller actionner les électroaéments qui vont bien dans les sommiers. 30 mètres de fibre optique permettent de placer la console au milieu de la nef pour une meilleure communion avec le public et l'artiste n'est pas oublié. C'est un sonore qui a été inventé il y a des décennies. On ne trouve pas ce genre de jeu dans les orques historiques. Ce célèbre coréen de 33 ans achève à Roquevert une tournée de trois mois en Europe, une table moisson de sonorité. On essaie d'imiter l'instrument qui est apte au répertoire. Par exemple, ce soir, je vais jouer Bach. Mais pour jouer Bach ici, j'essaie de m'appeler du son que j'ai entendu de l'orgue de Zilbermann que Bach a pu avoir contact avec. Avec au programme Bach, mais aussi Mendelssohn, Liszt et bien d'autres, le festival d'orgue à Roquevert jusqu'au 18 octobre.